Bonne année tout le monde, on a encore le droit de le dire parce que c'est la première fois qu'on se voit en 2022. Je suis aujourd'hui en remplacement de toute dernière minute de Karine Jacques qui devait être avec vous et qui est coincé dans une autre rencontre, donc je vais animer du mieux que je peux avec les moyens du bord et l'ordre du jour qu'elle nous a laissé. Elle voulait tout d'abord évidemment que vous alliez indiquer votre présence dans le tableau des présences qui est aussi dans le document collaboratif, chose que je n'avais même pas fait moi-même et qu'on vous accueille en vous souhaitant la bienvenue. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont à leur première rencontre d'après-cours des intervenants psychosociaux? Alors il y a Martine, puis Martine, elle va prendre la parole tout à l'heure. Donc c'est ça, on a juste une nouvelle à inviter, puis c'est une nouvelle qui va prendre la parole, qui va faire notre point de présentation sur le plan de lutte avec toutes les belles initiatives que vous avez prises dans votre centre de service scolaire, Martine, donc bienvenue. Pour les autres qui sont des habitués, bien c'est ça, c'est ce que je disais, je fais de mon mieux aujourd'hui, je ne sais même pas au courant de tous les points qui sont à l'ordre du jour, fait qu'on fait comme on peut, puis quand Karine arrive, elle prend la relève. Hey, salut tout le monde! Comment ça va? Karine? Je veux que vous sachiez qu'on est là, Karine et moi, et de toute façon, le reste de la communauté aussi, quand vous avez une question, par exemple sur Facebook, mais ne serait-ce que décanter le vin ou de décanter une situation, des fois, ça peut vous faire du bien de parler d'une situation qu'on vit parce qu'on est dedans, mais n'hésitez pas à faire appel à nous, nous envoyer un courriel, puis ne serait-ce qu'un cinq, six minutes pour décanter le bon vin d'une situation, ça va nous faire en fait plaisir parce que quand ça concerne les élèves, bien c'est le fruit de notre travail. Il y a quand même relativement beaucoup de nouveaux, j'espère que vous êtes tous à l'aise avec la plateforme des après-cours, il y a l'ordre du jour qui a été déposé, puis aujourd'hui, en fait, on a la participation de Martine et sa collègue Gisleine qui vont venir en fait nous parler du plan de lutte contre la violence et l'intimidation, le modèle qu'ils ont fait, en fait, au service du CSSMB, mais c'est beaucoup en fait pour s'inspirer parce que je sais qu'ici et là, les gens s'activent pour mettre en place ce processus. Donc, bien, bonjour tout le monde, je suis toute nouvelle aux après-cours, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Avant de commencer, en fait, si c'est possible, rapide, rapide, de faire un tour d'écran, je vais vous nommer un à la suite de l'autre pour savoir un peu, bien en fait, votre corps d'emploi, puis peut-être si vous avez des attentes par rapport à la présentation. Dans le fond, moi, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est vraiment la démarche qu'on a fait pour déployer les plans de lutte dans les centres FGA, nos outils qu'on a utilisés, puis, 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 bien, ce qui reste à venir aussi. Donc, s'il y avait des attentes spécifiques, peut-être juste mentionnées, je vais me les prendre en note pour être certaine, tu sais, de répondre le plus possible aux attentes. Fait que je vais commencer en me présentant. Donc, je m'appelle Martine, je suis psychoéducatrice au secteur des adultes, donc à la FGA depuis plus de dix ans. Les dix dernières années, je les ai passées au Centre d'éducation des adultes du Champlain, du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, et depuis cette année, je suis rattachée au service de la formation générale des adultes. Donc, je suis vraiment au soutien dans nos quatre centres FGA et aussi au développement de partenariats avec la communauté. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Donc, tu sais, mon expérience plan de lutte va être au début en lien avec le centre auquel j'ai été rattachée, puis j'ai eu la chance de faire l'autre bout par rapport au service en accompagnement dans les quatre centres. Donc, je vais vous parler de ça. Donc, je passe la parole à Annie Asmar. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est ça, je suis Annie. Je travaille à la ETSB, Eastern Township School Board, en tant que psychoéducatrice. Je suis toute, toute nouvelle. Ça fait un mois que je suis aux adultes. J'étais dans le secteur des jeunes avant. Donc, pour moi, c'est quand même un peu déstabilisant. Je me familiarise avec ce nouveau monde, puis en fait, je ne connaissais pas le sujet de l'après-cours. Je me suis jointe pour me familiariser un peu avec cette plateforme, mais le sujet m'intéresse, puis je suis familière avec le plan au secteur des jeunes. Donc, peut-être mon attente qui vient juste de se former, c'est de savoir comment vous l'avez adapté au secteur des adultes. Bonjour, Jennifer Roussy. Je suis intervenante sociale pour le centre de services scolaires René-Lévesque en Gaspésie. Moi, ça fait sept ans, justement, que je suis dans le centre d'éducation des adultes et formation professionnelle. Mes attentes aujourd'hui, pas vraiment d'attentes claires. Vraiment voir un peu ce qui se fait ailleurs. Nous, ça a été retravaillé l'année passée. Le plan de lutte, mais retravaillé, parce qu'on n'avait pas vraiment quelque chose de très clair. Mais pour voir un peu ce qui se fait ailleurs. Super, merci. Annick Robillard. Oui, bonjour. Je suis une technicienne en travail social. Donc, moi, je suis à Grimbé pour le Centre régional intégré de formation, FGA, FP, ensemble. Je m'occupe des deux secteurs. Les attentes, effectivement, on a beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau toxico ou violence, au niveau des règlements aux adultes. Donc, sur ton formation professionnelle, de faire manquer du temps de cours, de suspension, des choses comme ça, les retours et cette gestion-là. Nous, ça fait vraiment un bout qui n'a pas été revisé. Donc, attends avec impatience de voir comment vous l'approchez et comment vous travaillez. Super, OK. Puis, tu dis que vous aviez beaucoup de problèmes toxicaux et violences, hein, dans vos débats-là. Oui, c'est quand qu'on se ramasse avec des problèmes d'intimidation ou d'effectivement de personnes intoxiquées en formation professionnelle. OK. Là, on tombe avec adultes, donc, puis la violence, plus d'intimidation au niveau du racisme ou des choses comme ça ou de stigmatisation. Ça fait que les profs sont vraiment des bons enseignants, des bonnes personnes, mais quand vient le temps d'intervenir, ils sont vraiment tout croches. Puis moi, ce que je leur dis souvent au niveau toxico, parce que c'est moi qui est l'intervenante toxico aussi, j'ai dit, écoutez, allez-y avec, l'élève n'est pas en état de, point. Parce que dans un accident de voiture, tu ne peux pas sortir de l'accident de voiture après avoir tué deux personnes. Elle disait, hey, j'avais une prescription, je suis en ajustement de médication, donc j'ai pris des robacs à seins extra-forts, puis c'était trop fort, donc je m'excuse, mais je n'ai pas de responsabilité. Quand votre élève, vous le sentez qu'il n'est pas là ou qu'il est dans un état qui n'est pas, que ce soit avec une prescription ou pas, l'élève n'est juste pas disponible à être là. Il y a eu un accident, il y a quelques années, puis ça n'avait pas rapport, c'est vraiment, mais l'accident quand même là. C'est une voiture à mécanique auto qui a été mal placée, fait qu'elle est tombée. Elle est tombée sur le côté, il n'y a pas eu de blessés. C'était vraiment une erreur de plaçage du calcul sur le niveau, au niveau des chandelles, mais ça aurait pu être vraiment très grave. Ça aurait vraiment pu être très grave, oui. Puis le commentaire des enseignants, c'est, tu sais, Annick, quand nos élèves sont gelés, là, on est juste mal, puis là, on ne veut pas faire une enquête, puis savoir, puis ils s'en-tu, puis ils disent, non, 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 on arrête seulement, écoute, moi, je ne te sens pas là. Donc, là, il ne faudrait surtout pas faire l'erreur de, bien, retourne-toi chez toi. Tu sais, tu n'es pas en état, donc je vais te demander de prendre ta voiture pour t'en aller chez vous, s'il te plaît. On peut-tu avoir un peu plus de jugeote que ça? Vous l'invitez tout simplement à rester en classe ou aller dans la catégorie ou quelque chose, de dire, regarde, tu restes là. C'est là le malaise. Là, s'il s'en va, notre responsabilité va jusqu'où? Puis là, je m'excuse, on s'en va de Toxico, là, mais il y a un malaise au niveau des adultes, c'est comme, puis même, on a vécu du racisme de quelques années, puis c'était, ouais, les gars, les jokes, c'est assez, ils essaient de ramener ça, mais c'est juste un gros malaise. OK, bien, on va en parler de ça, les petits malaises, mais pour ce qui est Toxico aussi, on a vraiment quelque chose d'intéressant aussi au centre de service scolaire. On a un protocole Toxico qui est adapté aussi au secteur des adultes, fait qu'éventuellement, si je peux le partager, ça me fera plaisir de le faire, peut-être via Karine ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que nos enseignants, puis là, Giseline, tu pourras vérifier pour ta AFP, là, moi, je suis vraiment FGA, Giseline, c'est ma collègue de l'AFP, là, qui est avec moi, on a comme travaillé ensemble le plan de lutte, donc ça se peut qu'elle m'interrompt, puis qu'elle donne certaines précisions plus par rapport à l'AFP, là. D'ailleurs, Giseline, on s'en était pas parlé, mais tu pourras le faire, là, quand bon te semble, mais, tu sais, c'est ça, on est mal à l'aise quand il s'agit de Toxico, bien, parce que, aussi, c'est des adultes, tu sais, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent aussi, mais, tu sais, quand ça met en danger la vie d'autrui, il me semble que, tu sais, quand ils vont arriver sur le marché du travail, là, leurs employeurs, nous, c'est beaucoup ça qu'on sensibilise vraiment à post-étude, là, tu vas aller sur le marché du travail, ton employeur, il va te demander de pas être en consommation, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, si tu continues à te présenter en état de consommation, tu vas te faire envoyer tous les emplois, et surtout, dans les domaines plus dangereux, avec de la machinerie, puis tout ça, mais, en tout cas, je veux pas non plus prendre trop de temps là-dessus, mais c'est vraiment une grosse problématique, quand même. Jackie et Marjorie. Donc, moi, c'est Jackie, je suis au CFGA Marchand à Saint-Jérôme, je suis tout nouveau ici, donc, fait que je prends tout ce qui passe, fait que je m'intéresse à tout, j'ai des élèves ici, puis j'ai aussi un groupe de parents en francisation, fait que je suis avare des formations. Et vous êtes enseignant ou intervenant psychosocial? Ah, ben oui, je suis technicien en éducation spécialisée. Ok, génial, merci. CES, pour moi aussi, au service à l'élève à Marchand, moi, ça fait deux ans que je suis ici, donc, je me considère encore assez nouvelle, assez pour vouloir, plein, plein d'infos, puis voilà. Parfait, plus en mode découverte, c'est bon. Ben voilà. Merci. Juste là, est-ce que tu voulais dire un petit mot pour te présenter aussi? As-tu des attentes aussi? Je suis conseillère pédagogique à la formation professionnelle depuis 2007, et c'est depuis cet été que je suis, depuis août que je suis responsable du plan de lutte contre la violence et l'intimidation, et mon champ d'expertise est ailleurs, mais là, je supporte l'équipe des TES et des travailleurs sociaux dans les centres. Moi, j'ai six centres de formation professionnelle que je desserre, donc, et j'ai travaillé beaucoup avec l'équipe du secteur jeune et avec Martine quand on a mis en place des plans de lutte contre la violence à Marguerite-Bourgeois. Donc, voilà. Merci, Justine. Stéphanie Poisson? Oui, bonjour. Moi, je suis psychoéducatrice à la CSSDM à Montréal, puis j'ai peut-être un rôle qui ressemble à celui de Martine. Dans le fond, je m'occupe du département des élèves ailleurs des besoins particuliers pour les 13 centres FGA à Montréal. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses. Mais on y va une action à la fois. Puis moi, c'est nouveau aussi. Ça fait qu'il y avait déjà l'équipe, bien, l'équipe, il y a un CP seul, puis on dit en blague qu'on a doublé l'équipe parce que je me suis juste joint à lui. Ça fait que là, on est un duo de CP et psychoéducation. Ça fait que moi, c'est depuis septembre aussi que je suis dans ce nouveau rôle-là. Puis je suis responsable du dossier plan de lutte aussi. Puis je le fais surtout en collaboration avec ma collègue Véronique Ross, qui, elle, est au secteur de la FP, mais pour les, je pense que c'est neuf centres de FP. Donc moi, c'est nouveau aussi ce dossier-là. Ça fait que c'est sûr que j'étais curieuse de voir qu'est-ce que vous faites à la CSSMB et de vous rencontrer parce que peut-être qu'on pourra continuer nos discussions en dehors du groupe. Donc, enchantée et au plaisir de découvrir ce que vous faites. Ok. Karine, je te laisse, c'est-tu un petit moment pour te présenter ou je te skippe, Karine-Jacques? Bien, tu peux me skipper. Ok, parfait. Mais moi, mon travail, c'est exactement ça, c'est de vous réseauter ensemble. Fait que je suis contente, tu sais. Caroline Castonguay. Oui, donc, psychoéducatrice au centre multiservices de Sainte-Thérèse. Évidemment, on a implanté la politique du plan de lutte, mais qui était comme un canevas assez clé en main du centre de service. Maintenant, c'est ça. Il y a des trucs où il y a comme des zones grises. Le volet de la toxico est moins intéressante à travers cette politique-là. Donc, oui, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Ok, super, merci. Andréanne? Donc, agente de réadaptation, Andréanne Duheim pour la FGA, au centre de service scolaire de la Rive-Rennes. Je dirais que mes attentes, voir le point de vue des autres, voir ce qui se fait ailleurs, nous autres, on n'a pas vraiment… C'est sûr que la politique est mise en place, mais sous un modèle, comme disait précédemment ma collègue. Fait que c'est ce qui est… Je suis tout curieuse de voir ce qui va se dire après-midi. Puis de la Rive-Rennes, c'est où, géographique? Centre du Québec, au Centre du Québec. Oui, il faut lire plus précisément. Ok, c'est bon, merci. Donc, Karine Martin, un peu la même chose que Karine Jacques? Oui, je suis sa secrétaire. Parfait, bien équipée. Non, mais non, explique pour les nouveaux, en fait, l'équipe Jacques, puis je vais mettre le site, là. Non, en fait, Karine, son mandat, c'est surtout au niveau du réseautage, partager les pratiques gagnantes, vous assurer de vous partager les ressources, vous réseauter ensemble. Moi, c'est vraiment de profiter des meilleures ressources acceptes dans le réseau pour pouvoir disperser leur savoir en offrant des formations gratuites dans les centres de services scolaires et dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle qui en font la demande. Donc, on analyse le besoin, on trouve la meilleure ressource pour aller former ces gens-là, mais toujours dans les trois volets des services éducatifs complémentaires, soutien à l'apprentissage, promotion santé de mieux-être et vie étudiante. Voilà, fait que je ne suis pas vraiment sa secrétaire, mais on travaille beaucoup, beaucoup. Oui, ça fait qu'est-ce pas? Super. Manon Roque. Moi, je suis nouvelle dans le secteur d'éducation des adultes. J'étais chez les jeunes avant. Je suis membre des Premières Nations, puis l'école fait partie du conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. On est situé sur la côte nord à Bessamite. C'est la première fois que je vais assister. Non, c'est la deuxième fois, c'est vrai. J'avais assisté à un autre après-cours. C'était l'élève en plein cœur, l'affaire de tous, au mois d'octobre dernier. Donc, c'est ça. Je prends ce qui passe dans Internet parce que j'ai besoin de soutien et d'accompagnement dans le processus d'implanter des choses dans notre école. Super, merci. France Usero-Ploutier. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Oui. Usero, oui. Bonjour, moi, c'est France. Je suis éducatrice spécialisée pour la francisation, l'édifice marchand à Saint-Jérôme, donc avec mes collègues Marjorie et Jackie. Je n'ai pas vraiment d'attente. En fait, je suis plus en exploration. C'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà. Je vais être plus à l'écoute, je pense. Merci. Gabrielle T. Bonjour. Bonjour. Je suis Gabrielle, Gabrielle Tivierge, psycho-éducatrice pour la formation générale des adultes en Abitibi pour le centre de service de l'or et des bois. On a quatre centres de service. Je suis particulièrement impliquée au niveau du programme en intégration sociale, donc en support aux enseignants et aux élèves. Tous les élèves à besoins particuliers aussi, donc au niveau du régulier, du IES comme intervenante aussi. J'étais avec trois TTS qu'on travaille en équipe aussi. Moi, j'ai fait ma sixième année à la FGA, ma 23e année à la commission scolaire anciennement. Donc, j'avais fait les plans de lutte au primaire lorsque j'étais dans mes trois écoles. Et là, donc, il y a cinq ans, avec ma direction, on a mis le plan de lutte en place avant l'obligation, en fait. Mais bref, on a mis en place un premier plan de lutte. Et finalement, là, l'année passée, on a mis à jour tout ça avec la collaboration de la ressource régionale. Là, on a un comité CVI, tout ça, là, donc. Oui, c'est ça, là, on part de ça. Je viens un peu m'inspirer de tout ça. C'est un peu sa pause COVID, là, comme je disais. Le comité CVI, comme de côté un peu, mis de côté. Là, on avait beaucoup de gens absents. On est dans les priorités, malheureusement. On éteint les feux, on n'a pas le temps de travailler sur la braise. Mais c'est ça, donc, c'est ça. Donc, on est très ouverts à le mettre. C'est surtout dans la partie analyse, tu sais. Vous demandez dans les attentes. Tu sais, analyser, on avait des beaux outils au primaire. Ça allait bien avec les différents outils du temps, là, pour analyser tout ça. La réalité est très différente dans les FGA. Ma réalité est extrêmement différente, je pense, à mes groupes en IS versus les groupes IS, la partie avec déficience intellectuelle. Ça fait que ceux-là, des fois, il faut les mettre un peu de côté. Quand on fait l'analyse, on a ceux du régulier, on a ceux dans nos petits centres. Dans votre cas, vous diriez un minuscule centre. On est déjà un petit centre, notre gros centre est petit centre, là. Mais bref, c'est ça. Donc, la réalité est extrêmement différente. Donc, d'aller voir ça, puis surtout, la partie analyse. Comment qu'on peut analyser, prendre le pouls des profs, tout ça. OK. Donc, c'est ça. Génial, merci. Puis là, il y avait une autre personne, mais là, je ne la vois plus. Donc, si jamais j'ai manqué quelqu'un, juste me faire signe. Sinon, j'enchaîne parce que je vois que le temps est avancé quand même. Fait que je vais vous présenter mon écran. Je peux faire ça, oui. Et on va peut-être passer un peu plus vite sur le plan de lutte en tant que tel, parce que ce que je comprends, c'est que vous l'avez déjà pas mal implanté dans tous les centres partagés. Voilà. Donc, ça, c'est notre canevas de plan de lutte. Nous, en fait, on est vraiment très, très, très chanceux. Giseline sera certainement d'accord avec moi. Parce que nos outils, en fait, notre équipe des services éducatifs aux jeunes est vraiment très, très grande. Et elle a un élément essentiel au plan de lutte qui s'appelle Priscilla Côté, qui, dans le fond, elle, ça fait beaucoup, beaucoup d'années qu'elle baigne là-dedans et tout ça. Donc, elle fait ses canevas pour le secteur des jeunes. Puis ensuite, elle nous les transmet. Elle est vraiment pas avare de ses créations et nous partage vraiment tout ce qu'elle possède. à la FGA, nous, à Marguerite-Bourgeois, en 2013, on avait fait un premier plan de lutte justement avec l'aide de Priscilla. Puis, bien, en 2020, avec le projet de loi 40 qui assujettissait les centres à la LIP, donc on devait se conformer aux mêmes règles que la FGJ, on a vraiment remis à jour tout ce qu'on avait, que ce soit code de vie, plan de lutte. On est vraiment baigné là-dedans beaucoup. J'ai aussi un exemple de code de vie si jamais ça intéresse des gens aussi. Il va avec le même. Martine, c'est super intéressant parce que quand on m'interpelle, moi, je reçois souvent les demandes des centres et on m'interpelle pour des écarts de conduite ou des problématiques d'absence ou de toxicomanie. et, bien, tu sais, je demande c'est quoi les règlements, c'est quoi le code de vie. Et souvent, les centres n'en ont même pas fait, tu sais. Et souvent, c'est même pas affiché sur le site Internet. Puis sinon, il y avait été dans les agendas. Il y a des centres qui n'ont plus d'agenda. Donc, c'est ça. Effectivement. Puis, tu sais, je dirais, le code de vie est, selon moi, assez essentiel au plan de lutte dans le sens où il faut quand même avoir une base de quelles valeurs on partage ensemble, sur quoi, où sont nos limites respectives. Puis, bien, ensuite, le plan de lutte, lui, vient vraiment mettre l'accent sur des problématiques beaucoup plus importantes comme la violence et l'intimidation. Tu sais, moi, le code de vie, je le vois beaucoup dans la civilité au quotidien, dans les petites interventions quotidiennes. Donc, je vous montrerai la présentation qu'on a faite aux équipes des centres. Et là-dedans, on fait vraiment la différence, dans le fond, quand utiliser le code de vie, quand utiliser le plan de lutte. C'est important pour les centres de faire la distinction. Donc, dans le fond, ça y va avec la table des matières. Je l'ai passée un à un. Puis, si je vais trop vite, vous m'interrompez, là, en plein milieu de ma phrase, c'est bien correct. OK? Donc, les informations générales, pas très pertinentes pour vous. Les rôles et responsabilités, dans le fond, de la direction du centre. Bien, c'est en fait que les élèves se sentent en sécurité dans le centre envers les victimes, envers l'auteur, puis aussi envers les témoins. Ensuite de ça, bien, quand on parlait d'analyse, l'analyse qui a été faite. Nous, dans les quatre centres, encore une fois, on est chanceux. Le canevas pour faire le portrait des centres nous a été transmis. Puis, ça prenait la forme d'un sondage Forms. Donc, il y en avait un pour le personnel. Il y en avait un pour les élèves. Celui pour le personnel, donc, ça l'allait comme suit. Il y a un petit texte d'intro. Violence et intimidation, donc, on donnait les différentes formes de violence. Qu'est-ce que c'est l'intimidation, donc, selon la LIP? Puis ensuite, on posait des questions très, très simples. Donc, croyez-vous que la violence et l'intimidation au centre est un grave problème, un problème important? Donc, une échelle de graves problèmes à « il n'y a pas de violence dans mon centre ». Il y a encore des gens qui croient que ça n'existe pas. Ensuite de ça, au cours des deux dernières années, avez-vous observé ou vous a-t-on rapporté avoir été victime ou témoin d'actes de violence ou d'intimidation? Donc, simplement oui-non, peut-être. Ça, c'est un étrange comme choix de réponse, mais on analyse ça comme on peut, j'imagine. Violence physique. Donc, après ça, c'est ça. Les questions étaient vraiment en lien avec les différents types de violence. puis, encore une fois, avec des exemples. Ensuite de ça, caractères sexuels, psychologiques et ont des fils verbales, matériels, électroniques, physiques. Donc, voilà. Puis, après ça, à quelle fréquence? Qui était impliqué? Où se sont produits les actes de violence ou d'intimidation? Ça, je pourrais peut-être le faire parvenir. Je vais très vite parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Il nous reste 20 minutes seulement ensemble. C'est ça, Karine? Oui. Bon, OK. Puis, ça, c'est quelque chose que je peux faire parvenir. Si ça l'intéresse des gens, ça fait que je vais y aller vite fait. OK? Donc, à quel moment ils se produisent? Donc, on essaie de voir si c'est dans des périodes structurées ou non. Et etc., etc. Il y a ça pour chaque type de violence, encore une fois. Mais en même temps, il y avait quelqu'un qui avait, tu sais, des interrogations sur l'analyse, la cueillette de données. Ça fait que ça donne des beaux exemples. Mais, tu sais, vous l'avez fait passer l'an dernier. Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Tant du niveau des profs que des élèves? Bien, en fait, il est ressorti qu'on n'avait pas beaucoup de violence quand même au centre. Là, je vous parle du centre Champlain auquel j'étais rattachée. Il n'y en avait pas beaucoup de manière générale. Puis, tu sais, on peut aller voir un peu les réponses, qu'est-ce que ça donne. Mais croyez-vous que la violence à intimidation au centre est un grave problème? Il y a eu deux répondants sur 52. Donc, il n'y a pas de violence dans mon centre. Ça, c'est assez étonnant comme réponse. Mais, certes, c'est rarement un problème. Tu sais, c'est la majorité qui est ressortie. Violence physique, non à 86 %, ce qui est quand même aussi rassurant. On ne veut pas de... On ne veut aucune sorte de violence, en fait. Mais, tu sais, on voit les différentes réponses aux différents types de violence psychologiques. Donc, on voit que c'est quand même 20 répondants qui ont répondu oui. Violence verbale, 40 % avaient répondu oui. Matériel, pas vraiment. Électronique, pas vraiment. Physique, une ou deux fois. À quelle fréquence avez-vous observé ou vous a-t-on rapporté avoir été témoin d'actes de violence physique dans les deux dernières années? Donc, une ou deux fois. Puis, qui était impliqué, c'est souvent entre les élèves. Ah, non, même pas. Tu vois, c'est ça. Fait que ceux qui ont répondu... Je n'ai pas pris le temps de tout analyser parce que moi, je n'étais pas sur le comité de pilotage pour ce plan de lutte. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, de manière générale, c'est ça. Ce n'est pas un très grand pourcentage qui disent avoir été témoin de violence. Oui, Giseline? Ce que je veux signifier, je porte à votre attention que le questionnaire, éventuellement, pour une deuxième fois, gagnera à être revu à certains égards. Parce que, si vous remarquez, il y a des questions qui demandent, qui disent, avez-vous été témoin ou victime? Avez-vous ou quelque chose dans la même question? Il y a plusieurs options. Donc, pour répondre à la préoccupation d'analyse de je ne me souviens plus qui l'a soulevé, ça pose un réel problème de savoir quand la personne a répondu, à quoi elle répondait. Comme victime ou comme témoin, on ne peut pas l'interpréter, on ne peut pas inférer et ni non plus la formulation. Donc, ça, quand on va le réadministrer, on va retravailler sur la formulation des questions pour savoir de quel point de vue il se situe, témoin ou victime, parce que ce n'est pas les deux en même temps. Donc, je vous dirais que si j'envisageais l'utilisation du questionnaire, il y a vraiment lieu de revoir plusieurs des formulations de questions qui comportent plusieurs options. Ainsi, lorsqu'il répond, on ne sait pas à quoi il répond. Donc, ça, c'est une de mes responsabilités, c'est les analyses de données et la production de questionnaires et tout ça à Marguerite Bourgeois. Donc, je porte à votre attention ce biais-là. Puis, tu sais, comme Giseline le disait, moi, j'ai eu accès à ce sondage-là quand il a été présenté à l'ensemble des membres. Puis, c'est ça, effectivement, il y avait certaines données qui étaient plus difficiles à analyser. Donc, tu sais, ça peut être une base, mais il y a du travail à faire. Puis, ce portrait-là, il est à faire aux deux à trois ans. Il est à refaire dans les centres. Donc, nous, on va le retravailler aussi. Sûrement, Giseline, on collaborera ensemble encore là-dessus. Puis, il y a le sondage aussi aux élèves. Donc, ça aussi, c'est un canevas qui descendait des services. Il y a 152 répondants. Et, bon, on demande un peu là des questions de type plus des données. Est-ce que je suis une femme, homme, autre? La tranche d'âge. Et ça, ça a été ajouté par ce centre d'éducation-là. Parce que, pour eux, c'est important de savoir là dans quel secteur d'enseignement les élèves se trouvaient. Est-ce que l'intimidation et la violence, elle est plus en francisation, au secondaire, en alphabétisation? Parce que ce n'est pas nécessairement la même façon qu'on va approcher nos élèves par rapport à l'intimidation de la violence. Il y a peut-être, tu sais, nos élèves du secondaire ont baigné longtemps dans le secteur aux jeunes. Donc, ils sont peut-être plus habitués à ce genre de, comment dire, approche. Ils connaissent le langage, ils sont habitués d'entendre parler d'intimidation, de violence. Peut-être en francisation, c'est moins le cas, ou en alphabétisation. Bref, c'était important pour ce centre d'éducation-là d'avoir la distinction. Ensuite, ça y allait au niveau du sentiment de sécurité. Donc, depuis mon arrivée au centre, je me sens en sécurité. Là, c'était une échelle de litière, donc pas du tout jusqu'à tout à fait. Depuis mon arrivée au centre, je me sens traitée de façon juste et équitable par le personnel. Donc, aussi, au niveau, pas juste entre les élèves, on allait vérifier s'ils se sentaient bien accueillis par le personnel. Donc, traité de façon juste et équitable. Pensez-vous qu'il y a dans le centre au moins un membre du personnel qui se soutient de vous? Donc, on allait vérifier aussi peut-être le côté bien-être avec cette question-là. Et dans notre mise à jour du plan de lutte, l'équipe des services éducatifs des jeunes vont ajouter le volet santé-bien-être pour faire vraiment comme un gros document avec un peu tout ce qui devrait s'y retrouver. Tant au temps de la santé mentale, le bien-être et intimidation-violence, ils sont en train de travailler là-dessus présentement. Puis, l'année prochaine, plus sérieusement, la FGA et la FP sera impliquées dans le processus. Ensuite de ça, bien encore, les mêmes questions qui reviennent. Donc, violence et intimidation, on donne une petite définition. Et là, crois-tu que la violence au centre est? Et là, les mêmes questions qui vont se répéter. Donc, je pourrais vous donner la liste de ces questions-là pour vous inspirer ou peu importe. Quoi d'autre? Bien, je pense que j'irai tout de suite dans le PowerPoint, question de vraiment maximiser notre temps. Pour les autres documents, je pense que vous êtes très capables de les consulter par vous-même par la suite. Dans le fond, dans notre démarche, il y a eu tout le développement des outils que vous allez voir dans cette présentation-là. Il y a eu une affiche vraiment pour les membres du personnel et une affiche pour les élèves. Ils vont être présentés là-dedans. Il y a aussi eu, quand le plan de lutte a déboulé et tout, la formation des, ce qu'on appelle nous, les deuxièmes intervenants. Je ne sais pas comment vous les appelez dans vos centres de service. Mais ce sont les gens qui vont prendre la responsabilité du signalement et des interventions qui suivent. Donc, on a le premier intervenant qui sont les membres du personnel, n'importe qui qui est témoin d'une situation de violence ou d'intimidation. Puis, on a le deuxième intervenant qui va vraiment prendre en charge le signalement. Donc, chez nous, c'est des psycho-aides, des TES, des directions, des travailleurs sociaux, etc., etc. Donc, ça, la formation sur notre outil qui s'appelle les quatre R, que vous allez voir dans quelques instants, on a d'abord formé nos intervenants, donc psycho-aides, etc. Puis, ensuite, pour faire descendre dans les milieux, on a formé les membres du personnel, donc enseignants, agents de bureau, etc., etc. Donc, ça va comme suit. Les objectifs, c'est vraiment de situer la personne en regard de l'intervention. Donc, c'est quoi son rôle quand il y a une situation d'intimidation et de violence? Et nous, au Centre de service scolaire, on a la technique en quatre R qui est réagir, donc intervenir pour faire cesser les comportements, nommer les comportements et leurs impacts possibles et demander un changement du comportement. Donc, ça, c'est la première étape, on réagit. Ensuite, on va aller rassurer, donc vérifier l'état d'élève, puis l'épauler au besoin. Puis, quand on dit l'état de l'élève, c'est autant le témoin que la cible. Puis, même l'auteur à certains égards, parce que, bon, il y a sûrement besoin aussi d'accompagnement. Si on se rend à des situations d'intimidation, de violence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, on réfère. Donc, ça, c'est on va aller référer vers le deuxième intervenant, comme je vous disais. Donc, on dirige l'élève vers la personne ressource du centre et on va signaler l'incident selon les modalités établies. Nous, les modalités établies, c'est le formulaire de signalement. qui est disponible, là, soit papier au centre, soit en ligne. Les élèves y ont accès sur notre site. Ça, je peux vous le montrer peut-être tout de suite, en fait. Chaque centre, soit FP, FGA, ont leur page. Donc, signalement intimidation, violence. Et ça décrit, donc, le CAE Champlain s'est doté d'un plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence, tel qu'est prévu par la LIP. Bref, définition d'intimidation, définition de la violence. Qu'est-ce qu'on entend par dénoncer? Et plusieurs options s'offrent à vous pour dénoncer une situation. Donc, vous pouvez vous adresser directement à un membre du personnel. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de notre directrice adjointe. Vous pouvez écrire un message en remplissant le billet de signalement. Et ce billet de signalement-là, c'est un form du formulaire de signalement que vous avez sûrement déjà tous vu qui ressemble à ça. Est-ce que vous avez ça dans vos centres de service scolaire? Non? OK. Bien, nous, on a ça pour signaler, pour consigner. Puis, je l'ai fait vraiment sous forme de formulaire PDF. Donc, on n'a qu'à cocher ce qu'on souhaite. Bon, c'est l'édifice Outremont. Nom de la personne qui reçoit le signalement. Est-ce que c'est, tiens, une enseignante qui a reçu le signalement? Elle a été témoin de l'événement. Si elle n'a pas été témoin, bien, qui a informé la personne? Parce que ce n'est pas vrai que le deuxième intervenant est toujours disponible pour prendre ces infos-là. Donc, c'est important quand même de consigner l'information et de référer au deuxième intervenant dès que possible. Gisèle? En formation professionnelle, on a une petite distinction. C'est que nous, le formulaire de dénonciation que vous voyez sur Internet, ce n'est pas le formulaire officiel du deuxième intervenant. C'est tout simplement un simple petit formulaire accessible, facile pour l'élève de le remplir, pour juste dire, à défaut de pouvoir te parler ou te téléphoner, je t'envoie ça et j'attends un suivi. Ça s'envoie directement dans la boîte courriel de la personne autorisée. C'est des boîtes courriel autorisées et assurées de la confidentialité. Mais nous, sur les sites Internet de l'AFP, on n'a pas mis le gros formulaire de signalement. C'est tout simplement un petit formulaire de dénonciation léger qui permet de faire le lien. Et après, avec le suivi, là, le deuxième intervenant peut voir s'il y a lieu de remplir le formulaire de signalement, celui-ci. Donc, on a des petites différences d'intervention là-dessus. Merci, Gisele. Donc, c'est ça. Il y a le signalement, donc date de l'événement RU, l'auteur de l'agression. Donc, est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il était en groupe? Le nom des complices. Le service d'enseignement, encore une fois, c'était important pour l'AFGA de savoir dans quel service d'enseignement il était, j'imagine. Pour fin, peut-être aussi de statistiques. Est-ce qu'il y avait de témoins? Bon, il n'y avait pas de témoins. Combien? Combien s'il y en avait? Combien d'élèves témoins? Combien de membres du personnel témoins et les noms? Ici, on va aller vérifier s'il y a une détresse engendrée chez les témoins. Donc, est-ce qu'elle est légère ou sévère? On peut préciser. Même chose par rapport à la personne qui est ciblée par les gestes d'agression. Donc, est-ce qu'il y avait des blessures aussi physiques? On note ça et la détresse engendrée. Ici, c'est une section qui nous aide un peu à classer la nature de l'acte. Donc, est-ce que c'est une atteinte morale ou psychologique? Est-ce que c'est par rapport à la vie sociale? Donc, cyberintimidation, briser une réputation. Atteinte à l'intégrité physique. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des blessures, etc. De la violence physique, atteinte aux biens personnels et publics. Donc, vandalisme, vol, etc. Et compte tenu qu'on est aux adultes, on trouvait ça pertinent de sensibiliser par rapport aussi aux lois code criminel et code civil. Donc, on a mis des petits astérix à côté de ceux qui étaient du code criminel ou civil. Voilà. Et ensuite, on y va avec les actions posées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on s'en va dans nos quatre aires. Donc, on a exigé l'arrêt du comportement. Est-ce qu'on a discuté? Ça, il faut tous les faire. C'est une obligation. C'est comme un checklist de rappel. T'as-tu fait ou non? Donc, exiger l'arrêt du comportement. Discuter avec l'élève ciblé. Bon, qui a fait ça? C'est-tu Martine? C'est-tu Giseline? C'est-tu Karine? À quelle date? Après ça, avec l'auteur, avec les témoins. Autre, s'il y a quoi que ce soit. Et au verso, donc, c'est le suivi. Donc, on a informé la direction. Est-ce qu'on a mis en place des mesures de protection pour la victime? Est-ce qu'on a sensibilisé la victime à avoir recours au service de police lors d'actes criminels? Nous, on était, à Champlain, très, très proches avec l'agent sociocom du poste de quartier. Donc, on pouvait dire, regarde, si tu veux, on l'appelle, ils te donnent de l'info. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit avec ça par la suite, mais au moins pour quand même avoir un sentiment de sécurité. Accompagné dans la démarche de dénonciation, mise en place d'un plan d'intervention pour les élèves, que ce soit les victimes, agresseurs ou peu importe, même les témoins, référence vers les ressources, interne ou externe, et autres. Et information complémentaire, c'est vraiment un champ vide pour mettre des notes, pour expliquer la situation, apporter des précisions. Et ensuite de ça, il y a vraiment le suivi des interventions, parce que c'est vrai qu'on fait un petit suivi sur le coup, on met des trucs en place et tout, bien, il faut quand même aller vérifier si ces mesures-là ont été profitables, est-ce qu'elles sont suffisantes ou il faut réévaluer et en remettre d'autres. Donc, prévu-le, on détermine de quand, par qui ça va se faire ce beau suivi-là, puis est-ce qu'il y a d'autres mesures supplémentaires qui vont être requises ou non, tout est beau, on arrête les interventions-là. Ça fait que c'est important d'aller vérifier et de rassurer par la suite. Puis, c'est ça, fiches remplies par, transmis acquis de l'équipe de direction. Donc, ça, c'est un peu le formulaire. Moi, je pensais que c'était standard, on avait tous ça, mais je peux aussi vous le faire parvenir si c'est quelque chose que vous souhaitez. Oui, OK, parfait. OK, on retourne à notre présentation PowerPoint. Donc, voilà. Ça, c'est les objectifs encore. Donc, quand intervenir? Puis, quand on parlait de règles, suspension, violence, donc quand intervenir, on va parler aussi de quel outil utiliser et la technique des cathares. Donc, comment intervenir dans ces situations-là? Petite mise en situation avec un vidéo. Vous pourrez aller l'écouter, mais c'est très, très parlant. C'est vraiment, ça fait réagir. Et dans le fond, c'est une vidéo où il y a peu de témoins qui ont agi quand ils ont vu de l'intimidation sous leurs yeux. Donc, on demande, dans le fond, aux membres du personnel qu'est-ce qui a empêché les témoins d'agir. Et là, ça l'amène, là, toutes les... Tu sais, il y a un malaise, mais on n'agit pas dessus. Puis, pourquoi on n'agit pas dessus? Il y a plusieurs raisons à ça. Puis, on appelle ça les enjeux de dénonciation. Donc, est-ce qu'il l'a remarqué, la situation? Est-ce qu'il l'a évaluée comme étant préoccupante? Puis ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, il faut quand même qu'on établisse un barème commun au centre. Est-ce qu'il s'est senti responsable d'agir? Il est passé dans le corridor, puis il s'est dit, « Ah, c'est pas mon élève, j'agis pas. » Il s'est senti compétent d'agir. « Bien, c'est pour ça qu'on donne cette formation-là, justement, pour qu'il y ait des trucs en poche pour agir. » Puis, est-ce qu'il reconnaît les gains et les pertes dans le fait d'agir? Donc, si on n'agit pas, ça ne prend pas de mon temps. Je fais comme si de rien n'était. Je passe mon chemin. Mais, ça se peut que ça devienne pire. Donc, il faut évaluer aussi les gains et les pertes dans le fait d'agir. Ensuite, on a un petit Mentimeter qui est un questionnaire en ligne pour vraiment se positionner. Donc, pourquoi on n'intervient pas? Est-ce que c'est la gêne, la peur, etc.? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait maison. Ensuite, quand doit-on intervenir? Donc, moi, la réponse à ça, c'est toujours. C'est simplement l'outil qui va être différent. Et dans le doute, on réfère vers le deuxième intervenant. « Martine, penses-tu que ça a revalu la peine que j'intervienne en ce moment-là? » Bien oui. Puis, il ne sera jamais trop tard pour le faire. On peut revenir avec l'élève par la suite. Pourquoi? Bien, pour prévenir l'escalade. Donc, là, c'est la partie un peu sensibilisation pour les membres du personnel. Question que, bien, tu sais, ils se sentent le devoir d'agir. Donc, prévenir l'escalade. On est des modèles aussi. Puis, on veut faire instaurer le climat de respect et de sécurité dans notre centre. Et bien, les outils, ils vont dépendre de la situation. Donc, on va intervenir toujours. Mais parfois, ça va être avec le code de vie, parfois avec le plan de lutte. Et là, dans le fond, on fait un petit peu la distinction entre c'est quoi de l'incivilité, c'est quoi de l'intimidation, c'est quoi la violence. Et moi, je donnais aussi avec lesquels outils agir. Donc, si c'est de l'incivilité, exemple, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui dépasse tout le temps dans la file à la cafétariale. Bien, c'est de l'incivilité. Mais si on n'agit pas sur ce comportement-là, ça se peut qu'à un moment donné, il pogne quelqu'un qui trouve ça moins drôle, puis que ça devienne de la violence. Donc, tu sais, si on n'intervient pas sur ce comportement d'incivilité-là, bien, ça se peut qu'éventuellement, comme on n'a pas été dans la prévention, bien, ça s'avire moins bien. Donc, on escalade au niveau des comportements. Donc, ça, on sensibilise. Je suis désolée, je vais tellement vite. Je m'excuse. On présentait un peu le plan de lutte aussi et on le mettait aussi en lien. Oups, mon code de vie apparaît pas. OK, parfait. Et on le mettait en lien avec le code de vie. Donc, à ce centre-là, ils ont trois valeurs, qui est le respect, la réussite éducative et la santé-bien-être. Et puis, on allait vraiment parler plus du respect parce que, bien, c'est ce qui nous permet d'agir sur les situations d'incivilité. Donc, voilà. Ensuite de ça, bien, qui doit intervenir, c'est le premier intervenant. N'importe qui, selon la LIP, tout membre du personnel, quand il voit une situation, doit intervenir. C'est la loi. Bien, on n'a pas le choix. Et là, souvent, cette diapo-là fait aussi ressortir d'autres malaises, des résistances de la part des membres du personnel. Donc, on essaie de naviguer là-dedans, puis de donner des moyens pour faire en sorte que les gens se sentent plus compétents et plus à l'aise d'agir dans des situations de violence et d'intimidation. Comment intervenir? Bien, c'est avec nos quatre R, comme je vous les ai présentés. Et là, par la suite, on les défile. Tout ça, là, vous avez accès à ce contenu-là. Donc, vous pourrez aller le regarder plus en profondeur. Puis, à la limite, vous pouvez aussi m'écrire pour me poser des questions. Ça me fera plaisir de répondre. Donc, réagir. Là, on décrit vraiment, là, point par point, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, qu'est-ce que c'est intervenir pour faire cesser le comportement? Et, dans le fond, on va aussi indiquer ce que, on va faire du modeling, là, vraiment. Comment est-ce qu'on intervient pour faire cesser le comportement? Bien, premièrement, tu sais, on ne va pas aller viser la personne auteur. On va aller viser le comportement. C'est quand même assez important parce qu'on ne veut pas non plus le stigmatiser ou, bon, après ça, bien, s'assurer que les témoins prennent acte de l'intervention. Tu sais, on ne fait pas ça dans un petit coin à part, comme on parlerait, mettons, des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage d'un élève. Quand c'est des situations d'intimidation ou de violence, on veut s'assurer que le message est clair pour tout le monde. Donc, il faut le dire devant les témoins qui ont vu l'événement. Donc, c'est ça, tu sais, on va aller les guider vraiment, là, dans ce qu'on veut qu'ils fassent, dans les meilleures interventions possibles. Après son nom, donc, au regard du comportement toujours, on ne dit pas, hey, Karine, t'es donc bien pas fine. On dit, Karine, je te demanderais de cesser le comportement. Est-ce que tel ou tel comportement n'est pas accepté ici, au centre? Je te demande d'arrêter. Peu importe, vous voyez où je veux en venir, vous êtes tous les intervenants. Mais pour les membres du personnel plus at large, c'est vraiment important de faire ces distinctions-là quand même. Oui. Non, mais ce que ça me disait, c'est qu'il y a tellement de sensibilisation à faire au niveau des intervenants. Ne serait-ce que de reconnaître les situations d'incivilité. Tu sais, moi, vous avez deux ans de formation que vous pouvez faire avec vos enseignants pour ne serait-ce que de les conscientiser et de les aider à intervenir au niveau du premier niveau. Tu sais, vraiment, je pense que c'est un matériel quasiment clé en main pour une suite logique d'un plan d'accompagnement que tu nous présentes. Oui, mais la réalité étant qu'on a deux heures pour le présenter, c'est ça. Ils ont d'autres dossiers à gérer aussi que le plan de lutte. C'est sûr, c'est super intéressant, mais il faut que ça roule aussi. Bref. Déjà, cette présentation-là, quand on le fait, c'est quand même quelque chose qui est lourd en termes d'informations à recevoir. Donc, on essaie vraiment de viser les éléments clés. Ensuite de ça, bien, réagir. Donc, comment est-ce qu'on réagit? On continue avec plus de détails. Rassurer. Donc, on offre du soutien à la personne qui a vécu de la violence, puis on vérifie sommairement auprès de l'élève ciblé. Dans les encadrés aussi, encore une fois, pour faire attention à ne pas rendre l'élève plus vulnéraire et de lui parler comme il était sans défense, cela pourrait contribuer à le confirmer dans son rôle de victime. Donc, on fait toujours des petits appels à la prudence lors des interventions parce que c'est facile de faire « Oh, pauvre Giseline, ça ne doit pas être facile pour toi tous les jours. » Non. Tu sais, c'est une personne à part entière, puis on a confiance qu'elle est capable de mettre de l'avant certaines ressources pour faire face aux difficultés. Donc, on essaie de le véhiculer tant qu'on le présente aussi. Ensuite, on réfère. Donc, nous, c'est notre protocole. Donc, on dirige l'élève vers le deuxième intervenant qui, lui, dans le fond, va consigner l'information. Donc, diriger, signaler, consigner, c'est pas mal imbriqué les uns dans les autres. Quand aussi est-ce qu'on réfère? Bien, moi, dès qu'il y a un doute. On doute, là, le premier intervenant, il a observé quelque chose, il est pas sûr. Bien, viens en parler. Viens, on va se valider. Si l'élève se sent pas en sécurité, si on évalue qu'il y a des signes de détresse aussi, puis aussi, bien, pourquoi est-ce qu'on réfère? Mais parce qu'il y a un suivi à faire, tu sais. Il y a des élèves qui ont besoin de soutien, peut-être des élèves aussi qui ont des sanctions à être appliquées. Donc, voilà. Revoir. Donc, faire un bref retour auprès de l'élève qui a vécu de la violence. Ça, le revoir, tu sais, c'est sûr que l'intervenant va revoir les élèves parce qu'il y a des mesures qui vont être mises en place. Mais la personne, le premier intervenant, donc celle qui a observé la situation, si elle ne fait pas de retour, bien, tu sais, ça se peut que l'élève fasse comme « Ah, bien, tu sais, il y a personne qui me demande comment je vais. » Il ne fait pas de suivi auprès de moi. Ça fait que, tu sais, juste comment ça s'est passé depuis l'incident. Je voulais juste te dire « J'ai fait un suivi, il y a des mesures qui vont être mises en place. » Juste vraiment, tu sais, clore la boucle, boucler la boucle, puis vraiment, tu sais, tiens-moi informer s'il y a d'autres choses. « Je suis là pour toi. » Ça fait que juste avoir cette sensibilité-là aussi, de ne pas faire comme si ça ne s'était jamais passé. Donc, ça, on demande à nos premiers intervenants de le faire aussi. Et bon, ça, c'est le travail des deuxièmes intervenants. Donc, un coup qu'ils ont le signalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont aller parler aux élèves impliqués. On a des outils aussi de canevas d'entrevue par rapport à ces situations-là. On a un canevas d'entrevue pour les témoins, pour les victimes et pour les auteurs. On va renforcer la démarche de dénonciation aussi, soit des témoins ou de la victime. On va poser un maximum de questions, puis on va informer les élèves de la position du centre. Donc, qu'est-ce qui va être fait? On n'est pas obligé d'aller dans le détail, mais juste dire qu'il y a quelque chose qui va être fait. On fait le point en équipe sur la situation. Donc, on compare les informations, on établit une stratégie. On examine les gestes réparateurs pour permettre, justement, réparation et apaisement chez la victime. Et on met des mesures de soutien et d'encadrement en place. Donc, on réinstaure le sentiment de sécurité. On remet la responsabilité de son geste à l'auteur. On essaie d'éduquer dans la mesure du possible, au lieu de mettre des sanctions. Parfois, c'est nécessaire, mais bon. Et faire les suivis. Donc, ça serait du bien-être de tous, puis c'est l'évolution du dossier. Et ça, c'est le protocole à l'interne. Je vous le passe. Puis, c'est ça. Sachez que ces affiches-là, pour nous, c'est uniquement à l'intention du personnel. Ce n'est pas, les élèves ne voient pas ces affiches-là. C'est dans nos salles, à nous, du personnel, juste pour la voir toujours en tête. Il y a un centre aussi qui m'a demandé de faire des petites cartes, comme une petite carte d'affaires, pour que la personne l'ait tout le temps avec elle, si jamais on l'a fait. Ça fait que, tu sais, c'est assez simple. Et, bon, il y avait des mises en situation, bien entendu. Je l'ai laissé là. Et ça, c'est l'outil plus pour l'élève. Donc, ça, c'est dans les salles de toilettes. C'est dans les lieux où il n'y a pas trop, trop affluence, pour que l'élève, quand il veut dénoncer une situation, prend son téléphone, scanne le code QR. Ça, ça va directement sur la page où il y a le formulaire de signalement, où il y a le nom des ressources et tout. Donc, voilà. X, je suis allée vite. Je m'en ai dit. X, c'est efficace, en fait. De un, moi, je t'encourage fortement à le présenter à l'ATREAC et à la KFGA. Sachez que prochainement, prochainement, on ne sait pas c'est quand, mais il y aura des journées des services éducatifs complémentaires faits par le ministère. Ça a eu lieu en 2019. Puis, on dirait qu'après, il y a eu une pandémie. Mais c'est appelé à se faire. Et c'est ce genre de choses-là que c'est un colloque de deux jours. Et c'était donc bien pertinent, en 2019, de se réunir et de parler d'initiatives comme ça. Puis, c'est à ça que ça sert. Parce que là, Martine, Giseline, vous avez présenté le plan de lutte. Mais je suis certaine que chacun dans vos centres, on travaille tellement fort à mettre en place des choses que c'est à ça que ça sert, les communautés. Partager pour qu'on puisse se réseauter, avoir du matériel puis se poser des questions. Fait que moi, je vous encourage à dire, « Hé, moi, j'aimerais ça partager, j'aimerais ça présenter. » C'est à ça que ça sert. Puis là, tu sais, c'est ça. Encore une fois, je suis allée ultra vite. Ça vous donne un aperçu de comment on déploie le plan de lutte dans les centres. Mais tu sais, c'est ça. Cette présentation-là dure deux heures. OK. J'ai essayé de la jammer en 15 minutes. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, Annick? Non, réaction. Ce que j'aime dans ce que vous avez fait, la place à avoir une voix. Dans le sens que je vis quelque chose de... Je peux aller dénoncer Internet, l'envoyer tout de suite à un intervenant, dire, écoute, je viens de vivre quelque chose de pas le fun. J'aimerais te rencontrer, tout ça, de façon... Tu sais, parce que des fois, c'est le coup de quoi, on n'a pas le goût, on a peur. Vous avez tout enlevé ça. C'est comme, c'est parfait, ça va directement. Même chose si je vois des choses. Je peux signaler quelque chose de façon très discrète. Avec le téléphone maintenant. J'ai adoré votre affiche avec le code QR. C'est le code QR direct. Je trouve que vous avez enlevé beaucoup d'étapes qui étaient intimidantes, qui étaient malaisantes pour n'importe qui qui le vit ou qui le voit. Félicitations. J'aime ça. C'est pour ça que j'aimerais ça le voir, pour être capable de l'adapter à nos... Ou moins le présenter nos directions. Mais chapeau. Je trouve que vous avez réussi à enlever un genre de barrière qu'on avait encore, parce que papier, whatever. Mais félicitations. C'est vraiment nice. Merci. Puis, tu sais, il y avait une question par rapport à comment l'adapter du secteur des jeunes vers adultes. Je ne me souviens plus qu'il posait cette question-là, mais nous, en fait, c'est le même outil qui est utilisé aux jeunes. Donc, c'est le 4R qui est utilisé partout dans le CSSMB. Nous, on s'est juste fait des affiches qui avaient un peu plus l'air adultes. Tu sais, comme... Je ne sais pas comment le dire, Giseline, mais on s'est mis à notre couleur. C'est ça, exact. Voilà. Stéphanie? Puis, c'est beau visuellement en plus. C'est beau, moi. Oui. Bien, c'est ça, moi, je voulais juste souligner aussi que c'est vraiment le fun de votre outil. Tu sais, je disais que dans le chat que vous avez apporté aussi des nuances intéressantes, mais en même temps, c'est super concret. Je trouve que moi, quand je suis arrivée au début de l'année avec ce dossier-là, je trouve que c'est un des dossiers qui existe tellement d'informations, puis aussi, il y a tellement de choses importantes, puis il y a tellement de choses qui se font, puis tout ça. Mais je trouve que vous avez bien réussi à rassembler les éléments importants, mais que ça reste concret. Il n'y a pas trop théorique, là, tu sais, pour ceux qui reçoivent ça. En tout cas, je pense, là, que je voulais apporter le côté concret qui est le fun. Merci. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tout un travail qui a été d'abord fait par Priscilla Côté, qui nous a légué ses droits, justement, pour qu'on le transmette au plus de monde possible, parce que, tu sais, c'est sûr que porter ça tout seul, c'est long, là, que tu pensais à ça, là. Donc, mais non, ça fonctionne très bien. Puis, effectivement, tu sais, c'est très concret, les quatre heures, on n'a pas besoin de se poser 46 000 questions, tu as quatre heures, tu passes à travers du mieux que tu peux, puis on va s'arranger avec le reste. Annie? C'est une petite question en lien avec ma première, en fait. Je comprends que c'est comme pas mal la même approche qu'aux jeunes, mais je suis intéressée à savoir particulièrement en lien avec les interventions auprès des adultes. quand il y a des actes de violence, puis l'agresseur est adressé. Quel genre de, tu sais, vous parliez de mesures réparatrices, de, quel genre d'intervention, en fait, ont lieu aux adultes auprès des agresseurs? Bien, c'est vraiment différent, tu sais, dépendamment de la gravité, du geste posé. Par exemple, tu sais, nous, il y a déjà eu des batailles, il y a déjà eu des gens qui se crachaient au visage. Bien, tu sais, ça a eu lieu où la personne, tu sais, ne pouvait plus... Tu sais, ce qu'on va faire souvent, c'est changer la personne de classe si c'est possible, quand ils ne se sentent pas en sécurité. On va faire intervenir les services de police si la personne le désire aussi, parce qu'au final, là, c'est eux aussi qui doivent porter ça, là. C'est pour... Par empowerment aussi, là, tu sais, on ne fait pas tout à leur place. Tu sais, on va faire venir les services de police, on les a fait venir à l'occasion, puis lorsque possible, idéalement, le plus souvent possible, ça va être de la médiation, tu sais. Là, on les coach avant, après ça, quand c'est possible, ils s'assoient ensemble, puis par la suite, vers où on va? Est-ce que vous êtes capables, tu sais, sans vous aimer d'amour, là? Est-ce que vous êtes capables de vous tolérer? Est-ce que vous êtes capables d'être dans la même classe? Ça fait qu'on va aller vérifier où sont leurs limites à chacun, puis, bien, ça se peut, là, que quand le geste est très grave, là, on en a eu un, entre autres, l'année passée, là, la personne a dû quitter le centre et est plus revenue, là, parce que... Oui. C'est dommage quand ça arrive, là, mais... Ça arrive, mais en même temps, il y avait un continuum d'intervention, tu sais. Oui. Ça fait que ça vient justifier... Bien, pas justifier, mais, tu sais, c'est pas OK, puis tu le savais, t'étais pas mis au courant, il y a un code de vie demi, il y a des interventions qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de prévention aussi, mais bon, la COVID a fait... augmenter les irritants, je veux dire comme ça. Puis, bien, c'est ça, il y a des fois où ça l'a débordé un petit peu trop. Puis, on est beaucoup aussi, là, dans l'éducation, dans notre code de vie, c'est un code de vie éducatif, donc on va beaucoup axer sur les mesures de soutien, même avec les agresseurs. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à aller jusque, je sais pas moi, cracher au visage d'une telle? Tu sais, c'est fort, là, quand même, là. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pas que ça arrive? Qu'est-ce qu'on va faire pour que... Et ce qu'on a aussi à l'éducation d'adulte chez nous, c'est des mesures d'encadrement, donc pour prévenir l'escalade des comportements. Donc, on y va vraiment en prévention aussi, là-dedans, là. Ça l'aide. Tu sais aussi, c'est un autre beau sujet, les mesures d'encadrement. Mais ça, fait qu'écoute, je pense que nos rencontres sont déjà cétées, mais assurément, il y a de quoi creuser. Je tiens à vous remercier beaucoup pour ce partage, ce partage d'expertise, ce partage de matériel, ce partage aussi de philosophie de centres, tu sais. Puis j'ai écrit dans le clavardage pendant que tu présentais de ne pas hésiter à interpeller le secteur des jeunes parce qu'à la FGJ, les centres de services ont une personne désignée pour le plan de lutte parce que ça fait des années qu'ils le font. Donc, c'est quelque chose de nouveau au niveau de la FGA et de l'AFP de l'an passé, mais il y a des personnes qui sont plus formées. Puis, tu sais, on ne veut pas repartir de zéro puis on veut aussi s'arrimer. Donc, assurément, la FGJ, la FGA et l'AFP peuvent travailler ensemble. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour qu'on ne fera pas par manque de temps, mais je vous invite à aller cliquer sur les liens. Il y a les prochains congrès, la KFGA, la TREAC, les CTA. Il y a des prochains webinaires sur l'effet enseignant et sur les réalités interculturelles avec nos personnes issues de l'immigration dans le mois de mars. Et il y a Julie qui a fait une belle infographie sur des petits trucs techno. Oui, n'oubliez pas d'aller comme cliquer parce que sinon, vous allez dire, coudonc, elle s'est juste mise en bas à gauche puis c'est tout. Ça fait que cliquer puis ça va apparaître. Ça va apparaître, mais c'est vraiment fantastique parce que ça peut nous sauver la vie, effectivement. Et je veux juste vous dire que la prochaine rencontre est le 25 mars, si je ne m'abuse. 15 mars, 10 heures. Et nous allons recevoir Alexia Roy qui est infirmière à Air Ouverte. Je ne sais pas si vous connaissez Air Ouverte, mais ça se mobilise un peu dans l'ensemble des régions puis ça va s'en venir. Donc, elle va expliquer un petit peu Air Ouverte, mais elle veut aussi prendre le temps de nous expliquer un atelier sur l'identité du genre et les orientations sexuelles. Donc, on sait que c'est, sont présents. On veut accompagner. On veut avoir aussi des milieux qui sont inclusifs. Donc, elle a gracieusement accepté de venir nous épauler là-dedans et répondre, présenter quelque chose et répondre aussi à nos questions sur comment on peut accompagner les adultes, mais aussi le milieu à s'adapter. Donc, je pense que c'est une belle rencontre qui nous attend. Merci tout le monde. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada